Je vais essayer de m'intéresser à la partie imagerie dans le diagnostic de l'amylose cardiaque et peut-être aussi un petit peu quelques mots très rapides du suivi. Alors, je vais avoir du mal à parler de l'imagerie sans resituer l'imagerie au sein d'une prise en charge globale et Pierre t'en a très bien parlé et du coup vous voyez que je remets ici une synthèse de ce qu'a présenté Pierre à savoir que l'imagerie ne doit pas être isolée mais doit s'intégrer dans une évaluation globale et dans cette évaluation globale, on va évaluer le profil de patients. On l'a vu, Pierre, tu nous l'as montré, l'âge qui compte notamment sur l'aspect transthyrétine mais finalement on peut en avoir aussi des patients jeunes et puis le tableau typique d'insuffisance cardiaque et d'hypertrophie ventriculaire gauche dans un contexte d'anomalie périphérique et d'anomalie électrocardiographique et c'est à ce moment-là que va se positionner l'imagerie. Et j'aimerais aussi rappeler, remontrer cette diapositive sur l'histoire naturelle de la maladie puisqu'on voit en fait l'évolution de la maladie en fonction de l'infiltration du myocarde par les fibres amyloïdes et on voit que finalement l'ensemble, que ce soit les symptômes, que ce soit l'ascension des peptines atriurétiques, l'anthroponine, etc. sont relativement tardifs. Et finalement, il faudra garder à l'esprit que quand on fait de l'imagerie, l'idée c'est d'explorer cette courbe de dépôt des fibres amyloïdes en essayant de se rapprocher le plus possible de la phase initiale des dépôts de façon à avoir un diagnostic le plus précoce possible. Mais on voit bien qu'en se rapprochant d'un diagnostic le plus précoce possible, finalement on a moins de symptômes, on a moins de symptômes cliniques et ça va être quelque chose de plus en plus compliqué. Mais l'idée étant d'avoir une imagerie qui soit capable de faire un diagnostic précoce de ces patients. Alors dans cette imagerie, je sépare toujours l'exploration en deux étapes. La première étape, c'est suspecter l'amylose et ça n'importe qui peut le faire. Ça ne nécessite aucune technicité particulière, ça nécessite de faire une échocardiographie et c'est ce que nous cardiologues faisons en permanence, explorer nos patients par échocardiographie. Alors les premières choses qui vont nous surprendre sur cette échocardiographie, et c'est des choses relativement classiques, et ça montre bien que l'imagerie doit s'intégrer dans la prise en charge du contexte clinique et de l'électrocardiogramme, puisque dans l'amylose cardiaque, on pourra avoir, et c'est loin d'être systématique, mais c'est quelque chose de relativement classique, une discordance entre l'hypertrophie de ce ventricule gauche, finalement une augmentation de la masse ventriculaire, qui se fait avec un micro-voltage, et cette discordance qu'on voit aussi d'ailleurs avec les peptides natriurétiques, à savoir une explosion des peptides natriurétiques pour une cardiopathie qui ne semble pas si sévère visuellement, et bien cette discordance est relativement classique de l'amylose cardiaque, du fait de l'infiltration du myocarde par les fibres, donc il faudra y être sensible. Alors je parlais d'hypertrophie ventriculaire gauche, puisque le dépôt des fibres va causer une hypertrophie ventriculaire gauche, et les études IRM nous ont montré que cette hypertrophie ventriculaire gauche, si certes elle touche l'ensemble du myocarde, elle n'est pas forcément symétrique, et on s'est aperçu dans des études IRM que finalement, on a souvent un caractère asymétrique, qu'il soit focalisé au niveau du septum basal, ou qu'il prenne l'ensemble de la paroi septale, mais en tout cas le caractère asymétrique n'exclut pas la possibilité d'une amylose cardiaque. Et puis je vous présente ici des données personnelles, pour vous parler de la fraction d'éjection, puisque on le sait, l'amylose cardiaque va donner un tableau essentiellement d'insufférence cardiaque à fraction d'éjection préservée, ceci étant, on voit, et vous avez ici en rouge la fraction d'éjection préservée, mais on voit que quel que soit le type d'amylose, mais particulièrement d'amylose à transthyrétine sauvage, on voit qu'on va pouvoir trouver des fractions d'éjection modérément altérées, et puis on voit également que même si elles sont plus rares, la dysfonction systolique ventriculaire gauche est possible, tout ça pour dire qu'il ne faut pas exclure une amylose cardiaque en présence d'une dysfonction systolique ventriculaire gauche, et encore une fois, c'est souvent l'hypertrophie ventriculaire gauche qui doit nous guider. Alors quelque chose de beaucoup plus classique, c'est la dysfonction diastolique, ceci étant, on le sait, la dysfonction diastolique est peut-être plus fine et plus difficile à évaluer puisqu'il y a une modification du profil de remplissage ventriculaire gauche au cours de l'âge, et on s'attachera finalement à rechercher un profil d'anomalie de la relaxation qui peut, en fonction de la sévérité et d'évolution de la cardiopathie, évoluer vers un trouble de l'accompliance, un profil d'irrestrictif que nous connaissons tous, et c'est toute la difficulté, puisque l'on sait que ce profil restrictif que je présente ici, dépend énormément de la volémie, et en fonction du traitement diurétique de nos patients et du coup de sa volémie et des conditions de charge, eh bien ce profil-là pourra disparaître, et du coup même s'il est très évocateur, l'absence de ce profil ne doit pas faire exclure le diagnostic d'amylose cardiaque. Alors ce qui va énormément nous aider, qui a beaucoup fait parler autour de l'amylose et qui a vraisemblablement changé finalement nos capacités diagnostiques dans l'amylose, c'est l'exploration du strain, des paramètres de déformation du ventricule gauche, puisque finalement, toutes les cardiopathies vont être à l'origine d'une diminution du strain, de la déformation longitudinale ventriculaire gauche, mais l'originalité de l'amylose cardiaque, on le voit ici, c'est que cette diminution va prédominer en regard des segments de la base, et finalement, parmi l'ensemble des paramètres diagnostiques, eh bien certains, en tout cas dans cette publication, et vous verrez que je reviens dessus, je ne suis pas persuadé que ce soit le cas, mais certains vous disent que c'est un des paramètres les plus performants pour faire le diagnostic d'amylose cardiaque. Et donc du coup, on recherchera, et Pierre Sabourin en a parlé dans sa présentation, cet aspect dit en cocarde, où vous le voyez, cette ligne du haut, où on a un strain qui est altéré à la base, et qui est préservé à l'apexe du ventricule gauche, et qui est tout à fait évocateur d'amylose cardiaque, et vous voyez en bas, vous avez ici des cardiopathies hypertrophiques, et des rétrécissements ortiques sur la droite, et on voit ici qu'on a un profil, un pattern, tout à fait particulier du strain longitudinal global. Donc on voit ici l'aspect typique de cette, qu'on pourra avoir au labo des cours, enfin qu'on pourra avoir en faisant une échocardiographie, cet aspect d'hypertrophie avec l'aspect en cocarde. Et donc si vous rajoutez cet aspect en cocarde avec ici, vous avez un gradient base apex, et certains auteurs se sont amusés à mesurer juste ce gradient base apex sur une toute quatre cavités, et bien vous voyez que déjà vous êtes capable de un peu distinguer les amyloses cardiaques, en comparaison aux autres éthiologies hypertrophiques ventriculaires gauche, vous avez du Fabry, vous avez plein d'autres éthiologies ici, et vous voyez que l'amylose cardiaque va donner ce profil particulier de gradient base apex du strain longitudinal. Et si vous cumulez ça à la dysfonction diastolique ici, avec le temps de décélération de l'onde E, et bien vous voyez qu'on est capable de distinguer l'amylose cardiaque. Alors l'idée n'est pas de rentrer dans des détails de mesure, mais en fait le message est simplement de dire que si on a un gradient base apex, et s'il y a une dysfonction diastolique, c'est que vraisemblablement vous êtes face à une amylose. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les statistiques par rapport aux anomalies éco-cardiographiques qu'on va pouvoir trouver dans l'amylose, et bien on trouve quasi systématiquement une altération du strain, des paramètres longitudinaux, indépendamment du gradient base apex, qui est loin d'être systématique, mais en tout cas on a quasiment toujours une altération du strain, donc c'est un paramètre important à mesurer. On a des anomalies de l'ondesse endoplaire tissulaire, des choses peut-être qu'on regarde moins fréquemment, et vous voyez que le profil restrictif est loin d'être systématique, c'est un tiers de nos patients, et l'altération de la fraction d'éjection, on retombe sur les chiffres que je vous montrais, est loin d'être systématique, et encore une fois, leur absence ne doit pas exclure la possibilité d'une amylose. Alors Pierre, tu en parlais, on va aussi rechercher l'hypertrophie du ventricule droit, et au-delà d'hypertrophie du ventricule droit, la dysfonction systolique ventriculaire droite, avec vous le voyez une courbe roque, qui permet d'orienter vers le diagnostic, ceci étant, c'est loin d'être parfait, et encore une fois, l'absence du signe ne préjuge pas de l'absence de la maladie. On doit rechercher ce signe, mais il faut garder à l'esprit que celui-ci peut être absent de temps en temps. Et puis, dernier élément qui peut venir nous aider, sur lequel on est peut-être un peu moins sensible, c'est l'épaississement des valves. Il faut comprendre que ce mécanisme de dépôt fibrillaire se fait à tous les endroits du cœur, et notamment au niveau des valves, et l'épaississement des valves doit nous faire évoquer la possibilité d'une amylose cardiaque. Et je reprends souvent cette diapositive qui montre l'ensemble des signes cliniques, électrocardiographiques et écocardiographiques associés à l'amylose. Et vous voyez que l'épaississement des valves est fréquent. Souvent, la valve nitrale, vous voyez, un peu moins de la moitié des patients, un tiers des patients sur la valve aortique, vous voyez, la valve fricuspide également. Et peut-être qu'on pourra retenir de ce papier, de cet article, c'est qu'aucun signe n'est pathognomonique, c'est-à-dire que finalement, même la dyspnée n'est pas forcément systématique chez nos patients, bien qu'elle soit fréquente. Alors, certains auteurs, pour aider le clinicien, ont proposé des scores écocardiographiques. J'avoue que dans ma pratique, je n'utilise pas ces scores parce que je trouve qu'ils sont compliqués, pas compliqués, mais il est difficile quand on est à la manœuvre de calculer ces scores. Mais nous, cardiologues, finalement, calculons dans notre tête ces scores en permanence. Et plutôt que de calculer ces scores, je vais peut-être m'arrêter sur les éléments qu'il contient et qui doivent nous interpeller quand on fait une écocardiographie, à savoir l'hypertrophie relative du ventricule gauche, où ici, vous avez un ratio de l'épaisseur septale rapporté à la cavité. Et vous voyez que vous avez un ratio supérieur à 0,6. Tout ça pour dire que l'augmentation de l'épaisseur septale va se faire au dépend de la cavité ventriculaire gauche. Un ratio E sur E prime supérieur à 11, donc la dysfonction diastolique dont on parlait tout à l'heure. Un TAPS inférieur à 19, donc la dysfonction ventriculaire droite dont je parlais tout à l'heure. Un strain longitudinal global supérieur à moins 13, donc encore une fois la diminution de ce strain dont on parlait tout à l'heure, qui est quasi systématique, avec ici une valeur à moins 13. Et puis, dernier paramètre, le gradient base apex sur une coupe 4 cavités, où vous prenez le segment apical rapporté au segment basal, et vous voyez encore une fois qu'ici, un ratio supérieur à 2,9, et qui rapporte 3 points. Tout ça pour vous dire que quand on a cet aspect-là, on ne doit pas passer à côté, mais encore une fois, il est loin d'être systématique. Et donc, si vous avez ces paramètres, plus vous cumulerez ces paramètres éco-cardiographiques, et plus vous aurez de chances de vous retrouver face à une amylose cardiaque, et plutôt que de calculer ces spores, eh bien, on doit intuitivement, en tout cas, pas intuitivement, mais quand on fait notre examen, notre éco-cardiographie, on doit en permanence avoir en tête ces paramètres, ce remodelage au dépend de la cavité, la dysfonction d'astéique, dysfonction ventriculaire droite, diminution des paramètres de déformation, et gradient base apex. Alors, je vais vous montrer la courbe d'évolution des dépôts fibrillaires, et finalement, notre idée en éco-cardiographie, c'est peut-être d'être le plus performant possible pour arriver à la phase précoce de la maladie, et si vous regardez par rapport au volume extracellulaire en IRM, eh bien, vous voyez que les paramètres les plus précoces apparaissent ici en bleu clair, et il s'agit encore de la dysfonction d'astolique, l'hypertrophie ventriculaire gauche, et l'altération du strain, et puis des paramètres qui apparaissent de façon intermédiaire, c'est-à-dire une phase un tout petit peu plus tardive de la maladie, que sont la dilatation de l'oreillette, le gradient base apex, qui n'est pas la phase initiale de la maladie, la dysfonction systolique ventriculaire gauche et droite, et vous voyez que la dysfonction systolique ventriculaire gauche apparaît tardive. Alors, une fois qu'on va avoir suspecté cette maladie en éco-cardiographie, eh bien, il va falloir aller confirmer l'amylose, et chose importante, il va falloir la typer, puisqu'on en parlera dans la suite de cette matinée, eh bien, les traitements sont différents, donc il est essentiel d'être capable de faire la différence entre les différents types d'amylose. Donc, deuxième étape, confirmer et typer l'amylose. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que de façon historique et de façon, entre guillemets, dogmatique, il faut retenir qu'on doit théoriquement avoir une preuve histologique de l'amylose, et donc il faut être capable de faire un prélèvement pour prouver l'amylose et typer cette amylose. Donc, il faut rester sur l'idée que toute amylose doit avoir une preuve histologique. Ceci étant, on a tous connaissance des travaux sur la scintigraphie osseuse, et cette scintigraphie osseuse nous permet de déroger à cette règle, et on sait qu'il existe toute une sémiologie en scintigraphie osseuse de la fixation cardiaque qui va nous permettre de nous aider et de nous orienter vers une amylose, avec une absence complète de fixation qui ne préjuge de rien, mais qui permet d'exclure une amylose à transthyrétine, j'en parlerai, mais qui n'exclut pas une amylose à air. Il y a une fixation modérée, une fixation de grade 2 un peu plus intense et une fixation de grade 3. Quoi qu'il en soit, la fixation au niveau du cœur nous fait dire qu'il y a une amylose cardiaque. L'absence de fixation ne permet pas d'exclure une amylose. Donc, vous voyez qu'on est sur une pathologie très particulière, puisque, encore une fois, systématiquement, l'absence du signe n'exclut pas la maladie. Et donc, cette scintigraphie osseuse, elle nous a amené à cet algorithme qui peut paraître un petit peu compliqué de prime abord, qui reprend finalement ce que je disais, à savoir la première phase qui est la suspicion. Et dans cet examen, on vous propose de faire une scintigraphie osseuse pour aller potentiellement explorer plus loin cette amylose cardiaque. Et Pierre en a parlé, mais je pense que ça vaut beaucoup de le dire, redire et le redire systématiquement. Pierre Sabouré nous a expliqué que l'amylose à chaîne légère était une urgence. Donc, systématiquement, rechercher une gamme apathie monoclonale, puisque pour ne pas méconnaître une amylose à chaîne légère. Et c'est pour ça que je préfère de loin cet algorithme qui vous dit qu'on va suspecter l'amylose sur les données de l'éco-cardiographie. Pourquoi pas de l'IRM ? Et je vous donnerai mon point de vue juste après. Et la première étape, Pierre, tu en as parlé, et je crois que c'est essentiel, ça va être de rechercher la gamme apathie monoclonale de façon à écarter une amylose à chaîne légère. Et en l'absence de gamme apathie monoclonale, on va pouvoir faire une scintigraphie osseuse, car si celle-ci est positive, eh bien, en l'absence de gamme apathie monoclonale, si on a une fixation du radiotraceur sur le myocarde, eh bien, on sait qu'on est face d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Donc, important, cette scintigraphie osseuse, elle permet de faire le diagnostic de l'amylose cardiaque à transthyrétine, mais elle ne permet pas d'exclure une amylose à chaîne légère. Et une scintigraphie osseuse normale ne permet pas d'exclure une amylose à chaîne légère. C'est pour ça qu'il faut systématiquement rechercher une gamme apathie monoclonale qui nous permettra de faire des biopsies myocardiques. Alors, je vous mets ici pourquoi. Et vous voyez que dans l'amylose à chaîne légère, eh bien, l'essentiel du temps, la scintigraphie osseuse, elle montre un grade zéro de péruginie, c'est-à-dire l'absence de fixation myocardique. L'amylose à transthyrétine, ici en noir, elle montre une fixation systématique du radiotraceur osseux. Ceci étant, en fait, on voit que de temps en temps, l'amylose à elle, ici en rouge, peut donner une fixation myocardique. Et du coup, finalement, la première étape, c'est rechercher une gamme apathie monoclonale parce que que ça ne fixe pas ou que ça fixe, ça ne permettra jamais d'exclure une amylose à chaîne légère. Alors qu'à l'absence de gamme apathie monoclonale et une fixation, eh bien, on sait qu'on a affaire à une amylose à transthyrétine. Je ne reviendrai pas, finalement, sur ça, mais je me permets d'insister. La recherche de gamme apathie monoclonale, c'est l'immunofluxation des protéines sériques et urinaires et le dosage des chaînes légères libres sériques. Alors, Pierre, tu en parlais et tu me posais la question. Et effectivement, j'ai abordé moi-même cet élément. Quelle est la place de l'IRM ? Puisque je vous montre dans ma présentation que, finalement, eh bien, le cardiologue au cabinet, il n'a pas besoin d'IRM. L'éco-cardiographie lui suffit pour suspecter cette amylose. Et dans ces cas-là, il doit rechercher la gamme apathie monoclonale et aller à la scintigraphie osseuse. Alors, est-ce qu'il persiste une place pour l'IRM ? Probablement, puisqu'on sait que l'IRM montre une excellente corrélation entre le rehaussement tardif et les dépôts fibrillaires en histologie. Vous voyez ce magnifique papier qui vous montre que systématiquement, quand on a du rehaussement tardif, on a de l'amylose, alors que quand il n'y a pas de rehaussement tardif, il n'y a pas de dépôts fibrillaires. La problématique en IRM, c'est qu'on connaît très bien cette sémiologie très classique de rehaussement tardif sous-endocardique circonférentiel, qu'on voit ici, qui est la sémiologie tout à fait classique de l'amylose. Le problème est qu'outre cette sémiologie classique, on va pouvoir trouver plein de sémiologies différentes. Et dans l'exemple que le montrait Pierre Sabouré, on avait du rehaussement tardif un petit peu patchy à plein d'endroits. Et donc, du coup, on a une sémiologie qui n'est pas spécifique de l'amylose. Et du coup, on saura qu'il y a une cardiopathie, mais l'IRM n'est pas spécifique de l'amylose. Et c'est pour cette raison qu'on lui préfère la scintigraphie osseuse. Ceci étant, l'IRM permet de quantifier le volume extracellulaire. Aujourd'hui, en utilisant les techniques dites de T-mapping, de cartographie du T1, qui seront probablement intéressantes pour quantifier la charge amyloïde et suivre nos patients sous traitement. Mais c'est encore des choses à discuter. Donc, en synthèse, eh bien, en synthèse, et je reviens, c'est encore essentiel, l'éco-cardiographie et particulièrement l'imagerie ne peut pas se dissocier de l'approche clinique, l'examen, les antécédents familiaux, l'électrocardiogramme. Et derrière, vous l'avez vu, l'éco-cardiographie, l'examen de premier recours pour suspecter cette amylose cardiaque avec cet aspect, ici, je montre forcément provocateur, l'aspect en cocarde, mais qui est loin d'être systématique. Et donc, du coup, toujours se rappeler qu'il ne faut jamais exclure le diagnostic sur l'absence d'un signe, mais plutôt le confirmer sur la présence d'un signe. Et puis, deuxième étape, confirmer et typer le diagnostic grâce à la synthèse osseuse qui doit systématiquement être associée à la recherche d'une gamapathie monoclonale et en l'absence de gamapathie monoclonale, eh bien, vous voyez que l'imagerie laisse la main à l'anatomopathologie en réalisant des biopsies extracardiales, voire cardiaques. Et enfin, j'aime bien montrer cette diapositive et je m'excuse pour ceux à qui je l'ai déjà montré, mais finalement, je pense que quand on fait de l'imagerie, avant de faire l'imagerie, la première chose, c'est probablement de penser à la maladie. Et je vous montre simplement ce New England qui date de 2004, qui est un New England sur un état de l'art de l'insulence cardiaque à fraction d'éjection préservée, où dans cet article, il n'est aucunement fait mention de l'amylose cardiaque. Comme quoi, c'est une pathologie nouvelle puisqu'en 2004, ça n'existait pas pour les auteurs de cet article. Et pourtant, dans cette illustration sur la droite, si vous regardez bien, eh bien, c'est typiquement une amylose cardiaque et ces auteurs ont illustré leur article par une amylose cardiaque sans le savoir. Tout ça pour vous dire que l'amylose cardiaque, il faut avant tout y penser. Je vous remercie pour votre attention. pour votre attention.